Mais pourquoi ? Je ramasserai ses crottes, tu lui donneras à manger, il vous dérangera pas ! Non ! Tom a bien un crapaud, lui ! C'est qui le meilleur ? Pas de cheval à la maison, un point, c'est tout ! Y'en a marre ! C'est ça, ma chérie, moi aussi, je t'aime ! On peut jamais rien faire ici ! Moi, à ton âge, je voulais un dragon, mais mon père ne voulait pas ! Eh ben, je l'ai eu quand même ! Et tu sais pourquoi ? Parce que j'ai désobéi ! Pour être privé d'argent de poche pendant trois mois, merci ! Je t'assure, quand il le verra, il en sera gaga et l'aimera autant que toi ! Ok, je désobéis, mais où je le trouve, ce cheval de mes rêves ? Dans le monde féerique, Pardy ! Là-bas, y'en a plein qui ne demandent qu'à être adoptés ! T'as raison, j'ai bien le droit ! J'ai pas de petits copains, mais au moins j'aurai un cheval ! Tu sais, t'as pas fait, Rocia, je vois bien que tu te sers de moi pour énerver papa, mais merci quand même pour le tuyau ! J'ai pas de petits copains, mais merci ! J'ai pas de petits copains, mais merci ! Ça va pas ? Un beau gosse et un cheval dans le même corps, le rêve ! Oh, bonjour ! Je m'appelle Idéal ! Et moi, c'est Cindy, je viens du monde réel ! Du monde réel ! J'ai toujours rêvé d'y aller ! Eh, c'est comment ? Bah, c'est pas pareil qu'ici, y'a pas de magie et y'a pas de centaure non plus ! Ah bon ? Mais ils sont où alors ? Dans les livres de contes ! Dans les livres ? Mais ils doivent être complètement aplatis ! J'adore ton rire ! Moi aussi ! Ah, c'est gentil parce que d'habitude, il énerve ! Non, je parlais du mien ! J'ai... là... Ah, vas-y ! Voilà, ça fait deux minutes qu'on se connaît et on s'entend super bien, non ? Cette durée de venir avec moi dans le monde réel ! Coucou ! Oh, voilà, je vous présente, Idéal, un copain ! Mes hommages ! Madame, Monsieur... Bonjour ! Et entrez, voyons ! Ne restez pas dehors ! Alors, Grégoire, c'est quoi le problème ? T'aimes pas les gens de un sabo ? J'aurais pu tout accepter, Cindy ! Un elfe, un sorcier, un lutin, un lager, mais un canasson, non ! C'est pas un canasson, c'est un centaure ! C'est bête à manger du foin et ça chasse les mouches avec sa queue ! T'appelles ça comment, toi ? Voyons, Grégory Chou, tu ne vas pas en faire tout un foin ! Idéal est un peu différent, mais un ogre et une fée, c'est très différent aussi ! Et ça ne nous a pas empêché de nous aimer ! J'ai l'impression que ton papa m'aime pas beaucoup ! Mais si, il va t'adorer ! Cindy, quand est-ce que je pourrais visiter le monde réel ? Quoi ? Vous allez pas sortir comme ça ? Je lui ai promis ! Allez, frangin, trouve-nous une solution, on t'en trouve toujours ! T'es sûr qu'on va pas se moquer de moi ? Mais non, c'est le meilleur moyen de passer inaperçu ! Waouh ! T'as un cheval, Cindy ! Mon père me l'a acheté et lui, c'est idéal ! Un copain ! Bonjour, idéal ! Bonjour ! On se fait la bise ? Tu descends pas de cheval ? Bon, j'espère que je vous dérange pas, là ! Il est trop beau ! C'est drôle, il a un regard vide ! Hé, patouche ! Ça va pas la tête ? C'est toi qui as mal fixé la tête ! C'est pas moi qui ramène des centaures à la maison ! Je crois que je n'ai pas ma place ici, je vais rentrer ! Quoi ? Ah non, surtout pas ! Bouge pas, je reviens ! Et voilà le travail ! Maintenant, t'es comme tout le monde ! Même si ça t'allait bien, les sabots ! Hé ben voilà, il a l'air moins bête ! Non, 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 je voulais dire moins... plus normal, quoi ! Il est quand même mieux comme ça, l'animal ! Par contre, faudrait penser aux pantalons ! Oui, mais quand même, je me sens bizarre ! Tu veux pas marcher normalement, comme ça ? Ah, tu veux dire comme ça ? C'est bien comme ça ? Tu nous as bien fait marcher avec ta blague du faux cheval ! Vous avez pas marché, vous avez galopé ! On va à une teuf, tu veux venir, idéal ? Une teuf, c'est quoi ? Trop drôle ! Au fait, tu peux venir aussi, Cindy, c'est chez Marjorie ! C'est tout juste si je les gêne pas ! Tu l'auras tapé dans l'œil, on dirait ! Non, ça va ! Ah ! Chou-chou-chou ! Chou-chou ! Chou-chou ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Hé, vous savez ce que doit faire un cheval obèse ? Un régime sans sel ! Non, mais il est pas bien, ton copain ! Ne me dis pas qu'il a peur de l'orage à son âge ! C'était hyper cool cette soirée ! Tu parles ! Tu t'es comportée comme un animal ! Mademoiselle me fait venir dans le monde réel, elle me jette comme un vieux fer à cheval ! Tout le monde te regardait ! J'avais plus haut maître ! Oui, alors au fond, tu aimes mon côté mixte, mais tu as honte de ma part animale ! T'as raison, je suis désolée ! Je crois qu'on s'est un peu emballés tous les deux ! Il ne faut pas t'en faire, gamin ! Elle est comme ça, ma fille ! Elle monte sur ses grands cheveux ! Enfin, tu vois ce que je veux dire ! C'est fini, Jordan ! Je te quitte ! Une dépression à fond de nos orages va s'en mettre sur la vie ! Nous allons insister à la grande finale de polo qui va opposer l'Angleterre à l'Afrique du Sud ! Le polo, c'est quoi ça ? C'est comme le foot, mais sans les pieds, avec des sabots à la place des crampons ! Alors, c'est décidé ? Tu restes dans le monde réel ? Ouais ! Je vais tenter ma chance dans le polo ! En tant que centaure, je devrais avoir des facilités ! C'est bien que tu restes toi-même idéal ! Chasser le naturel, il revient au galop ! Oh ! Oh ! Oh ! Pardon ! Finalement, je l'aime bien, ton rire, tu sais ! Au revoir ! Au revoir ! Quoi encore ? Écoutez ça ! C'est une interview d'idéal ! Le journaliste ! Idéal, à quoi attribuez-vous votre incroyable succès au polo ? Réponse d'idéal, à l'accueil d'une famille que j'adore ! Et surtout, à une charmante jeune fille qui m'a fait comprendre qu'il faut rester soi-même ! C'est quand même une brave bête ! Enfin, je veux dire un brave garçon ! Je te l'avais bien dit, que ton abruti de père, on deviendrait gaga ! C'est un genre de magique ! 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 Sous-titrage ST' 501